... Bonsoir, et merci d'être aussi nombreux ce soir, de venir assister à cette première conférence. Je vais laisser encore quelques minutes pour que les personnes qui sont au balcon puissent s'installer. Il reste encore des places, je sais que c'est assez plein en bas, pour ceux qui n'ont pas trouvé de place, il reste encore des places en haut au balcon. Alors, bienvenue, mon nom est Ousmane Ratib, je préside le comité des sciences de l'Institut National Genevois, et j'ai le plaisir cette année de pouvoir inaugurer cette nouvelle série des conférences scientifiques qui apportent cette année voir l'invisible. On a choisi ça, ça ouvre une perspective de l'infiniment petit à l'infiniment grand, avec effectivement des conférences, comme vous allez le voir, sur des choses aussi petites que les molécules, les organes, notre planète, les planètes lointaines, comme vous allez entendre aujourd'hui, et plein d'autres choses que vous allez pouvoir suivre dans les prochaines conférences. Alors, pour inaugurer cette première série, il y a aussi une grande nouveauté, c'est une grande première. Ce soir, la conférence sera enregistrée et diffusée live sur les réseaux sociaux et sur notre site. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas visibles de face. Et lors des questions, nous allons interrompre la diffusion, de sorte que vous pouvez poser les questions tranquillement, sans avoir la crainte d'être reconnus. Ceci dit, ça va permettre, comme vous avez vu, de pouvoir diffuser un peu ces conférences, qui commencent à avoir de plus en plus d'intérêts et de spectateurs. Et malgré cette magnifique salle, qui est bien plus grande que celle que nous avions auparavant, nous arrivons à la remplir quand même, comme vous pouvez le voir ce soir. Alors ce soir, comme conférence inaugurale, nous avons un sujet qui est probablement le sujet qui passionne le plus l'homme et l'humanité depuis son début. C'est les astres, c'est les objets célestes, c'est le cosmos, et tout ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas et qu'on aimerait voir. Et ce soir, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir le professeur Michel Mayer, Michel Mayer, qui est professeur titulaire à la faculté d'astronomie de l'Université de Genève, qui a fait sa carrière à Genève, qui a commencé par s'intéresser dans les années 70, déjà aux différentes planètes et différentes galaxies spiralées, je ne sais pas où je reviendrai, et dans les années 90, avec son équipe, ils ont développé une nouvelle technique tout à fait innovatrice pour mesurer la vitesse de différents corps célestes. Et ça a permis de découvrir des choses extraordinaires et de remettre en question bien des dogmes ou des idées sur la présence ou pas d'autres planètes. Et c'est là qu'on a appris l'existence d'exoplanètes, il nous en parlera aujourd'hui. Le monde entier a suivi ses travaux, il est connu largement et très célèbre dans différentes conférences, vous avez certainement déjà pu assister à différentes conférences. Et ce soir, il va nous redonner une conférence en parlant un petit peu du rêve de l'humanité et de la réalité d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole, professeur Maillard, la parole est à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Eh bien, j'aimerais vous parler un peu de planètes extrasolaires. Donc ces planètes, s'il y a une seule chose que vous devez rappeler pour vous souvenir de cette conférence, quand on parle d'exoplanètes, c'est simplement des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Donc le Soleil est une étoile, il a des planètes qui lui tournent autour, et la vieille question qui existait, est-ce que d'autres systèmes planétaires existent dans l'univers ? Donc voilà, ça c'est le minimum qu'il faut en se rappeler. Bon, j'aimerais juste, est-ce que c'est le problème, je ne vais pas faire beaucoup d'histoires de l'astronomie, mais dire que cette préoccupation existait déjà depuis fort longtemps. C'est assez étonnant d'imaginer que des philosophes grecs discutaient déjà de deux problèmes. Un, la pluralité des mondes dans le cosmos, donc est-ce qu'il y en a d'autres ? Et d'autre part, le problème de la pluralité des mondes habitées. Et ça c'est une lettre très très célèbre d'Épicure, au troisième siècle avant Jésus-Christ, et donc très longue lettre, écrite évidemment dans le style de l'époque, où il dit sa certitude, son intime conviction, qu'il doit y avoir une infinité de mondes dans l'univers. Et puis plus loin dans la lettre, il dit, en plus, certains de ces mondes doivent être habités et certains ne seront pas. C'est intéressant de voir que déjà à cette époque-là, la deuxième phrase émettait déjà la différence, et on était beaucoup moins sûrs que tous soient comme ça. Voilà, donc, et c'était, comment dire, il y a déjà des textes chez les philosophes grecs avant celle d'Épicure qui se réfèrent déjà à la même idéie. Et c'est cette interrogation philosophique, évidemment à l'époque, comment dire, c'est perpétué, et voici juste un extrait, je n'ai pas tout mis du tout, tout ce qu'on peut voir. Par exemple, il y a Saint-Albert-le-Grand qui dit qu'il n'y a pas de question plus noble que celle de s'intéresser aux questions de la pluralité des mondes et de l'existence dans la nature. Il y a une chose assez intéressante. L'évêque de Paris, en 1200 et quelques, après avoir obtenu l'autorisation du pape de l'époque, il demande que soit enseigné en Sorbonne l'hypothèse de la pluralité des mondes. Donc on voit que c'est cette image un peu caricaturale qu'on donne, à savoir que toujours l'Église a été contre ce soir, ce n'était absolument pas vrai à ce moment-là. Il y en a encore beaucoup d'autres. Bon, après les choses se gâtes, évidemment, à 1600, on peut dire même début février 1600, où Giordano Bruno est brûlé à Rome. En fait, pas vraiment pour ses écrits. Il était incroyable. Il n'était pas scientifique, c'était un théologien. Et il dit, le soleil est une étoile comme les autres, simplement elle est plus proche de nous, c'est pour ça qu'elle est plus lumineuse. Et les autres étoiles doivent aussi avoir des planètes qui leur tournent autour. Elles doivent être répandues jusqu'à l'infini. Voilà, donc il avait une vision absolument complète correcte, comme ça, mais je crois que c'était plutôt ses écrits théologiques qui lui ont valu ses ennuis majeurs. Bon, après, on a ces deux citations de Kant et Laplace qui partent de l'observation que toutes les planètes tournent autour du soleil dans un même disque et un disque extrêmement fin. Donc, elles sont des orbites coplanaires. Et ils ont déduit qu'il doit y avoir une nébuleuse qui était à l'origine de la formation de ces planètes. Là, de nouveau, c'est des visions philosophiques. Ils n'avaient pas les moyens de prouver ceci. Et puis, après, on arrive, alors je trouve beaucoup d'autres choses, mais il y a une référence que je donne à un professeur de Cambridge, Jeans, qui, lui, s'intéresse, il dit comment est-ce qu'on doit faire ? Oui, d'accord, OK, il faut une nébuleuse pour former des planètes, mais elle vient de où, cette nébuleuse ? Comment on va la former ? Et il a la mauvaise idée qui était déjà, avait été exprimée un peu avant, de dire que ce n'est pas le passage proche de deux étoiles. Donc, vous avez une étoile, une autre qui passe très proche, ça arrache une partie de l'enveloppe, et puis le gaz qui a été arraché se forme un disque autour, qui forme une nébuleuse. L'ennui, c'est que quand on calcule la probabilité d'un tel événement, même que vous avez 200 milliards d'étoiles dans la voie lactée, qui tournent, qui se bougent les unes par rapport aux autres pendant plusieurs milliards d'années, et bien ce phénomène-là n'existe quasiment jamais. Ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de vide entre les étoiles. Comme ça. Alors donc, les gens savent faire ce calcul, c'est un calcul typique des cours de première année d'astronomie, comme ça, montrent que ça ne marche pas. Oui, théoriquement, ça joue, mais la probabilité que ça existe, c'est très très faible. Et donc, voilà, ça en fait, ça a conduit, je reviendrai là-dessus, à une mauvaise idée, à savoir qu'on doit être plus ou moins les seuls dans la voie lactée, il ne doit pas y avoir d'autres systèmes planétaires dans la voie lactée. Et puis, alors après, on arrive aux bonnes idées, et bien vous avez un mathématicien, physicien, géophysicien russe qui s'appelle Schmitt, qui donne les bonnes idées, comment on peut former des planètes à partir de poussière et de gaz, et puis son étudiant, Victor Safronov, est en fait celui qui est le plus connu pour ça, parce qu'il a écrit un livre justement sur, il donne les pas de la physique, comment on passe des grains de poussière jusqu'à la formation de planètes. Donc voilà, ça c'est les, Schmitt, les dents de Schmitt est très très peu connu. Ça c'est le résultat de la science, enfin qui était, non, de l'évolution de notre société où il y avait très peu de contacts entre l'Est et l'Ouest. Il y avait des gens extraordinairement brillants à l'Est et puis on ne savait même pas qu'ils existaient. Alors voilà, la voie lactée, la galaxie, 200 milliards d'étoiles comme le Soleil qui tournent autour, liées par la gravité, donc voilà, ça tourne comme ça. Le Soleil serait une étoile quelconque dans la périphérie. Ah mais non, ça ce n'est pas notre voie lactée, ce n'est pas la galaxie parce qu'il n'est pas possible de sortir pour prendre la photo. Donc, juste pour avoir une idée, typiquement la lumière va mettre 100 000 ans pour traverser. C'est très très grand comme ça. 200 milliards d'étoiles, ça fait 200 000 millions, c'est beaucoup. Alors si on regarde avec un télescope moderne, un tout petit coin du centre de notre galaxie, de notre voie lactée, bien c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ce n'est pas le problème de trouver de nouvelles étoiles, vous en avez tant que vous en voulez. Chaque petit point ici est un Soleil, une étoile. La question que l'on se poserait en même temps, les Grecs quand ils parlaient qu'il y avait une infinité de mondes dans l'univers, c'était une vision philosophique qui ne disait pas autour d'étoiles, etc., enfin ces planètes et tout. C'était plus indistinct comme question. Donc la question moderne c'est combien il y a de planètes qui tournent autour de cette étoile, de celle-ci, etc. Est-ce qu'il y en a ? D'abord, est-ce qu'il y en a ? Et puis si oui, combien ? Quelles sont leurs propriétés ? Au début du XXe siècle, c'est très intéressant de voir qu'il y avait déjà beaucoup de journaux, de revues qui fantasmaient sur l'existence d'êtres vivants ailleurs autour d'étoiles. Et ici, vous avez une photo d'une page d'une de ces revues qui montrent qu'il suppose qu'il y a des êtres vivants dans une étoile autour de la région d'Orient et puis il suppose qu'il y a des êtres fantastiques, etc. Voilà. Donc c'était la science-fiction. Et pourtant, si on regarde la littérature du début du XXe siècle, alors ça, c'est drôle d'échelle, ça c'est 100, 10 000, 1 million, 100 millions, etc. Oui, donc c'est une échelle vraiment large et puis si on prend les années au cours du début du XXe siècle, on peut trouver dans la littérature justement des grands noms de l'astronomie qui disent, qui estiment combien il devrait y avoir de systèmes planétaires dans la galaxie, dans la Voie lactée et on voit par exemple Sir Jane, Chaplet, Russell, comme ça, c'est pas toujours un chiffre précis ils disent moins de 10 ou quelques-uns ou peut-être qu'on est les seuls, enfin voilà, c'est vraiment rien du tout comme ça. Et puis ici, alors il y a quelque chose qui se passe en 1943 comme ça et puis tout d'un coup on saute d'un facteur à un milliard. Vous voyez, les astronomes se permettent parfois de changer d'opinion. Et donc, on se situe après 100 milliards, peu importe, très très haut. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1943 ? Alors il y a eu dans la même année deux publications de personnes, d'astronomes américains qui avaient vu, enfin, pas vu des planètes, ils avaient détecté des planètes par une technique. En gros, l'idée est simple, la technique est difficile, quand vous regardez les étoiles sur le plan du ciel, s'il y a une planète qui tourne autour d'une étoile, cette étoile va bouger un peu autour du sens de gravité. Et donc, si vous avez une technique incroyable et vous voyez bouger les étoiles, vous pouvez en inférer la masse de ce qui les perturbe. C'est ce qu'ils ont cru faire, ils ont trouvé des planètes autour des étoiles les plus proches, les plus proches, et immédiatement les gens ont dit s'il y a des planètes découvertes autour des étoiles les plus proches de nous, allez, on fait une règle de trois et il y en a des milliards dans la galaxie. Donc, l'idée était toute bonne, si ce n'est que juste après, eh bien, d'autres astronomes ont montré que c'était faux, c'est-à-dire que, en fait, c'était des problèmes techniques dans leur instrument qu'ils avaient cru comme ça, mais l'idée était bonne et puis elle est restée, tout en haut ici, comme ça. Mais ça, c'est pour une très mauvaise raison pourquoi il y a ce changement, etc. C'est intéressant de voir des fois l'évolution des idées. Et alors là, moi, j'aime bien donner un petit coup de chapeau postume à ces gens et entre autres à ce monsieur ici qui est monsieur Schmitt, comme ça, qui était un mathématicien russe, théorie des groupes, comment dire, qui après a vécu toute la période de la Révolution, qui a donné à manger aux gens à Kiev en 1916, qui a exploré le passage du Nord après, fait de l'exploration, après il a fait la cartographie du Pamir, tout en continuant à publier la théorie des groupes en mathématiques et il a créé des instituts géophysiques en Russie. Et c'est à la fin de sa vie, en 1944, qu'il s'est intéressé à la formation des planètes et c'est lui qui est à l'origine de toutes les idées sur la formation. C'est pas vieux, vous voyez, c'est il y a, comment dire, 60, 70 ans, enfin, comme ça, c'est pas, ça veut dire que ses idées, elles ne sont pas des idées extrêmement anciennes, puis après il est décédé et puis c'est son étudiant qui a résumé, enfin, tous ces développements ici. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'on ne parlait pas tellement, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de dialogue entre l'Occident et les... par rapport à ces gens qui ont eu les bonnes idées. Par ailleurs, il est un des héros de l'Union soviétique qui a un timbre poste à son nom, à sa figurine, etc. Il a été reconnu. Voilà, juste ça, c'est juste pour dire que son élève, Safronov, dit, etc. Schmitt a été le fondateur de la théorie moderne, etc. Voilà. Alors, maintenant, revenons, vous n'avez peut-être pas, je n'ai pas attiré l'attention, dans la photo de la galaxie qu'on voyait avant, la galaxie spirale, on voyait des petites taches roses le long de ces grands bras spiraux. Alors, ces petites taches roses, ce ne sont pas des étoiles, évidemment, vous ne pouvez pas voir étoile par étoile, etc. Et en fait, si vous regardez en détail, et alors, ça a un grand nuage de notre galaxie, que vous avez peut-être vu vous-même, si vous êtes un peu astronome amateur, c'est la débuleuse d'Orient, qui est relativement proche de nous, elle est à l'échelle de la galaxie, et maintenant, qui est un objet qui est extrêmement étudié. Alors, comme je dis, grand nuage de gaz, donc c'est un nuage d'hydrogène et d'hélium, essentiellement, comme ça, grand, ça veut dire serviront 100 000 fois la masse du Soleil. C'est un gros nuage, comme ça, de temps en temps, pour différentes raisons physiques, qu'ils vont s'effondrer sous leur propre masse et former de nouvelles générations d'étoiles. C'est une chose qui n'est pas connue et pas triviale, de voir qu'il y a sans arrêt, en permanence, de nouvelles générations d'étoiles qui se forment, de nouveaux Soleils qui se forment, et c'est aussi là que se formeront les planètes. C'est dans ce milieu-là que se forment les planètes et les étoiles. En fait, les planètes, c'est presque un sous-produit obligatoire de la formation des étoiles elles-mêmes. Alors, si on reprend ici une mauvaise image de la nébuleuse d'Orion, eh bien, le télescope spatial, voici un peu plus de 20 ans, a regardé un certain nombre d'étoiles jeunes qui venaient de naître dans l'effondrement du gaz et puis qui sortaient de la nébuleuse. Elles étaient en train de sortir, elles n'étaient pas trop obscurcies. Et puis, ils ont fait des images avec la résolution optique du télescope spatial et ils ont bien vu ces petites nébuleuses que Kant et Laplace supposaient deux siècles avant, eh bien, chaque étoile nouvelle est retourée d'un disque de poussière et de gaz qui, dans ce cas particulier, c'est les poussières qui bloquent ce qu'il y a derrière. Comme ça. Donc, en fait, la nébuleuse elle existe, elle est un sous-produit obligatoire, je dirais, de la formation des étoiles. Pourquoi c'est un sous-produit obligatoire ? Parce que quand vous avez la nébuleuse qui s'effondre, il y a énormément de turbulence, ça turbine énormément, et quand vous ramassez le gaz, vous formez l'étoile, eh bien, c'est le coup de la danseuse, comment dire ça, le gaz va se mettre à tourner de plus en plus vite et il y a une partie du gaz qui ne va pas pouvoir tomber sur la jeune étoile et va former ce petit disque de gaz qui tourne vite autour et c'est juste ce qu'il nous fallait. Alors là, le pire après quand on regarde ça, c'est qu'on a l'explication pourquoi toutes les étoiles ou quasiment toutes les étoiles doivent avoir des systèmes planétaires. Donc, c'est plus maintenant une hypothésie philosophique, on a directement un, l'explication physique et l'observation de ces disques, on y reviendra sur ces disques. Eh bien voilà, on y revient même tout de suite. Alors, les astronomes modernes sont des enfants gâtés de la technologie puisque, par exemple, voici un des derniers nés, c'est un interféromètre. Interféromètre, c'est un instrument qui a plusieurs antennes qui regarde en même temps le même coin du ciel et par des ruses on ramène le signal tous dans un endroit ici, vous avez un énorme ordinateur qui va combiner le rayonnement électromagnétique reçu par toutes ces antennes et faire une image avec une qualité de vue incroyable, une vue piquée, on appelle résolution optique, une qualité exceptionnelle, d'autant plus que, eh bien, on sépare ces antennes. Et ça, c'est à 5000 mètres au nord du Chili et vous avez la capacité, justement, de les déplacer ces antennes jusqu'à une séparation de 14 km. Vous avez une sorte de super paire de jumelles. Alors, cet outil-là, c'est pour étudier le gaz froid dans l'univers. Gaz froid, ça veut dire quoi ? Formation des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes et la matière qui se trouve entre les étoiles. Donc, ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas que les planètes. Puis alors, voilà, il n'y a pas beaucoup d'années que ça a été mis en service. C'est un instrument qui est commun aux États-Unis, à l'Europe, au Japon. Voilà. Et des astronomes ont regardé un lieu où il y avait un petit nuage, c'est beaucoup plus petit que la nébuleuse d'Orient qu'on a vue avant, qui était connue pour avoir une étoile jeune au milieu. Évidemment, c'était un endroit idéal, un objet idéal. Ça, c'est une photo normale, une photo avec un télescope optique. Et puis, alors voilà ce qui a été vu après par l'interféromètre Alma. Eh bien, en regardant justement autour de cette étoile jeune, eh bien, vous voyez la nébuleuse, mais qui est structurée avec des anneaux parce qu'il y a des planètes qui se forment et qui sont en train, comment dire, de collecter le gaz qui se trouve dans un tord où elles peuvent capter la matière dans ce tord. Alors voilà, ça, c'est une image de la puissance actuellement. Vous êtes capable de voir avec une infinie précision la qualité, la structure de ces disques, mesurer la température, mesurer la densité, etc. Alors voilà, ça, c'était la première mesure qui était faite et ça, c'est un papier, je crois, qui n'est même pas publié encore, eh bien, où, vous voyez, une série d'étoiles jeunes ont été mesurées avec l'interféromètre Alma et, vous voyez, toutes, pratiquement toutes ont ces structures des disques qui nous montrent qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. C'est le début, pour comprendre la formation, pour observer la formation planétaire. Alors maintenant, je reviens vraiment à l'image au centre qui correspond au titre de cette série, si vous voulez voir l'invisible, comment dire, imaginez que vous avez une étoile avec une planète qui lui tourne autour. Alors évidemment, on dit d'une manière abusive que la planète tourne autour de l'étoile, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La planète tourne autour du centre de gravité du système et l'étoile tourne autour du centre de gravité. Simplement que le Soleil, il est 300 000 fois plus lourd que la Terre. Donc, en fait, si on regarde seulement le système Terre-Soleil, eh bien, le Soleil, il est tout auprès du centre de gravité et la Terre fait un grand tour. Idem même pour Jupiter qui est la grosse planète comme ça. Alors, vous ne pouvez pas l'avoir la planète. Alors, pourquoi on ne peut pas l'avoir pour l'instant, même si on a vu qu'on arrive à se convaincre qu'il doit y en avoir une quantité ? Simplement parce que le rapport... La planète n'émet pas de lumière. L'étoile, c'est un réacteur nucléaire qui émet de la luminosité, de la lumière, qui est seulement réfléchie par les planètes. Et si vous étiez à une certaine distance et que vous regardiez le système Terre-Jupiter, Jupiter, la grosse planète du système solaire, il y a un facteur un milliard de luminosité. Donc, si vous regardez une certaine distance, vous êtes complètement ébloui par la luminosité du Soleil. Idem pour la Terre. Voilà. Donc, voir les planètes, c'était, en tout cas, il y a 25 ans, c'était simplement pas possible. Je ne parle pas de celle du système solaire, on était d'accord, des exoplanètes. D'où l'idée de regarder des effets indirects. Donc, la planète, on ne la voit pas, mais avec votre télescope, vous regardez l'étoile et vous mesurez sa vitesse. Et, alors, vous allez, par l'effet de plaire, alors je vais essayer de ne pas me ridiculiser avec tout enfant serait capable de faire, à savoir si vous avez une ambulance qui vient en se rapprochant de vous, la tonalité du signal émis acoustique par l'ambulso n'est pas la même quand elle arrive, qu'elle s'approche ou quand elle part. Ce phénomène ondulatoire est vrai pour tous les phénomènes ondulatoires et en particulier pour la lumière. et donc les fréquences émises par l'étoile vont osciller par l'effet de plaire. Et donc, si vous avez un spectrographe qui est capable de séparer les longueurs d'onde, ça c'est gros, c'est énorme. Puis là, après, on mesure la vitesse, voilà, on mesure la vitesse en fonction du temps. Le problème, c'est que les planètes elles sont légères et donc les oscillations vont être microscopiques, microscopiques. Il y a une chose qui nous aide beaucoup, c'est que si on sépare les couleurs qui sont émises dans le spectre du soleil, par exemple, ici, il y a, je veux dire, l'ordre de grandeur, 60 000 transitions atomiques dans la partie visible du spectre et donc, toutes ces transitions vont osciller et portent un peu d'information sur l'effet de plaire. et donc, après tout, ça va être une ruse pour utiliser d'une bonne manière cette information pour mesurer des tout petites, tout petites oscillations comme ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait voici un peu plus de 20 ans. Construire, il y avait déjà des spectrographes, il y avait des gens qui faisaient des effets de plaire et tout, simplement, c'était de trouver quelques ruses instrumentales qui nous permettent de mesurer des effets extrêmement puits pour voir des tout petits changements de vitesse des étoiles. Et puis, on s'attendait à trouver d'abord évidemment des planètes géantes parce qu'elles sont grosses, c'est plus facile, c'est comme ça, mais la théorie nous disait que la période d'orbitage d'une planète géante ne pouvait pas être plus courte que 10 ans. Et pourquoi ? Simplement, parce que pour former une planète comme Jupiter, on ne peut pas agglomérer des grains de silica un peu de métal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, il faut agglomérer aussi de la glace. Et de la glace, évidemment, elle existe, mais loin dans les discussions de la création. Et donc, la période orbitale, la théorie nous disait, doit être plus grande que 10 ans. Et comme ça, tout allait bien, Jupiter, à 11 ans, période, ça tourne, 30 ans, etc. Tout allait bien. Et puis, nous, on commence, et puis après très peu de temps, on a un premier objet qui arrive avec une période de 4,2 jours et environ la moitié de la masse de Jupiter. Voilà. Donc, simplement, c'est un désaccord d'un facteur 1000 par rapport à la théorie. Comme ça. Et puis, on a publié nos mesures, etc. Mais il y a eu, évidemment, le jeu habituel de la communauté scientifique. Il y a des gens qui essayent de démontrer que ce n'est pas vrai. Bon, il y avait des raisons, de se méfier. Parce que quand il y a un désaccord d'un facteur 1000, voilà, comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que relativement peu de temps après, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites, entre autres par des collègues américains, mais pas uniquement. Alors ici, vous avez la masse des planètes en fonction des années et des découvertes. Ça, c'est 51 Pégase. Donc, c'est celle à 4 jours de période, environ la moitié de la masse de Jupiter. Ça, c'est une échelle 1. Ça, c'est une fois la masse de la Terre, 10 fois, 100 fois, 1000 fois la masse de la Terre. Et puis, chaque point rouge correspond à une planète qui a été découverte. C'est pas, c'est pas, il y en a encore maintenant, c'est pas tout à fait mis à jour, peu importe. Alors, vous voyez deux choses, c'est-à-dire, d'abord, c'est venu vraiment à business. Tout à coup, voilà, maintenant, après, les planètes s'est tombée comme ça, comme les champignons et la pluie. C'est comme ça, il y en a eu des quotidiens. Maintenant, on est à 4-5 000 et la planète a été découverte. Et puis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est de voir qu'on était de mieux en mieux, on était meilleur dans la capacité de détection parce qu'on a construit de nouveaux appareils, on a adopté des stratégies de mesure différentes, etc. Il n'y a pas qu'une seule raison. Et on voit que si là, on est à peu près à la moitié de Jupiter, eh bien ici, on arrive à la masse de la Terre. Et là, il y a un facteur 1000. Donc, c'est juste pour dire que maintenant, la même technique nous a permis d'explorer d'une manière incroyable au cours des 20 dernières années la diversité des systèmes planétaires dans l'univers. Voilà. Ça, c'est un des instruments qu'on utilise pour la recherche. C'est un spectrographe. Donc, c'est ces instruments qui vont mesurer ces tout petits effets de plaire. on va les mettre sous vide, on va les contrôler en température à quelques millième degré pendant la nuit, etc. Parce qu'en plus, c'est difficile parce qu'il faut garder la précision sur des années. Il y a que des planètes sur des années. Ça ne sert à rien d'être précis pendant une nuit. Alors, je ne vais pas vous démontrer les 5000, mais juste un système planétaire parce qu'on ne s'est pas borné à trouver une planète de temps en temps, mais un système planète comme un tout à savoir. Alors, j'essaie de faire le dessin. l'animation. Vous avez une planète, une étoile, puis une planète qui tourne autour. Donc, la vitesse, à ce moment-là, l'étoile va s'approcher de vous, repartir, s'approcher de vous en raison du mouvement. Si vous avez deux planètes qui tournent autour, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. donc, une variation de la vitesse formée des bons réflexes des deux planètes. Et puis, de temps en temps, il arrive qu'on trouve des choses compliquées. Ici, chaque point, la vitesse, le temps. Et ça, c'est beaucoup, c'est plusieurs milliers de jours. Chaque point rouge correspond à une mesure pendant une nuit avec le télescope. Puis, vous avez un nuage de point rouge, oublié pour l'instant, le noir. et puis, à l'œil, on dira, ben voilà, il y en a au moins une. Ici. Et puis, à ce moment-là, vous laissez l'ordinateur se débrouiller et lui, il vous dit, en fait, il y a sept planètes là-bas. En fait, s'il analyse ceci, c'est la superposition de sept mouvements différents dus à des planètes et elles sont étranges. Mais une planète qui tourne en un jour avec à peu près la masse de la Terre. Et puis, il y en a une avec cinq jours treize fois la masse de la Terre, etc., etc. Donc, vous avez des systèmes planétaires avec le cœur incroyablement compacts. Vous avez plusieurs planètes qui tournent autour. On peut même se poser la question, est-ce que ça résiste à la dynamique ? Est-ce que ça ne va pas se casser ? Les perturbations entre les planètes. Et puis, il y a des gens qui sont capables de faire ces calculs assez compliqués et puis, ils ont montré qu'en fait, ça résiste à la dynamique. C'est tout à fait robuste. Enfin, ce n'est pas tout à fait robuste, c'est juste tout près du bord de l'instabilité. C'est-à-dire que si vous prenez que la dynamique newtonienne, ça ne marche pas, ça se casse. Vous devez tenir compte de la relativité générale pour les planètes les plus adhérents. Vous devez tenir compte des effets de marée les uns sur les autres. Et c'est seulement à cette condition que ça résiste. et puis que, ici, vous ne pouvez pas avoir les effets, mais ça, c'est beaucoup des petits points indépendants. C'est un petit point par 50 000 hommes. Donc, les gens ont suivi devant l'ordinateur, pour montrer que c'était vraiment stable. Ça varie, on voit que la distance et tout, ça varie, mais, déontement, ça résiste. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris après toutes ces années? Eh bien, on a appris que le système solaire n'était pas du tout un objet typique. dans l'univers. De manière naïve, on pouvait croire que les systèmes planétaires devaient être avec les petites planètes rocheuses dans le centre, les grosses planètes galopeuses à l'extérieur, etc. Et puis, on découvre, d'abord, là de nouveau, les périodes. Ici, c'est 10 jours. Un jour, on est par là. Une année, on est par là. Donc, une grande dynamique des périodes. Et puis, là, on a les masses, la Terre, Jupiter, 300 fois plus, etc. On voit quoi? Il y a une myriade de planètes avec des périodes extraordinairement courtes. Actuellement, on a des planètes qui tournent à trois heures autour de la Terre. Évidemment, elles sont rocheuses, parce qu'autrement, autrement, le gaz, c'est là. C'est même pire que le rocher, c'est tout de la lave. Parce que c'est la température telle que c'est des planètes de lave qui tournent autour de la Terre. Donc, il y a des drôles de choses qu'on trouve. Et puis, à part ça, il y a différentes techniques. Je ne vous ai décrit que cette technique-là. On discutera après celle-ci, mais donc, on explore bien. Donc, on découvre que les systèmes planétaires sont très, très différents du nôtre. Ce qui ne veut pas dire qu'on est unique dans l'univers. Alors, voilà. Donc, ce que l'on fait entre autres au Chili, on a un instrument, eh bien, on essaye de mesurer de manière systématique les étoiles proches de l'hémisphère sud. Et puis, chaque fois qu'on a une planète, là, il y a la masse, la période, on met un petit point là-dedans, etc. Alors, ici, vous avez une masse terrestre, dix masses terrestres, cent masses, etc. Ici, on n'a pas pu en mettre parce que l'instrument n'est pas assez sensibles pour les découvrir, ici, mais déjà, il y a une chose qui est étrange. Vous voyez, le nombre, c'est les plus difficiles à trouver pour nos possessions légères, le nombre de planètes qu'on trouve ici. Donc, aux environs de dix fois la masse terrestre. Si vous regardez le système solaire, donc, il y a des planètes très légères, Mars, Mercure, etc. La Terre. Donc, je dis, la Terre, c'est un. Eh bien, la suivante, c'est Neptune Uranus autour de K1. Il n'y a rien entre un et deux. Et en fait, c'est les planètes les plus fréquentes que l'on trouve dans l'Univers. Voilà. Juste pour illustrer qu'il faut garder l'esprit ouvert, eh bien, notre système n'est pas nécessairement le modèle typique que l'on doit considérer. Voilà. Encore une autre manière de voir. Si on les compte en fonction de la masse, on voit qu'il y en a énormément des planètes qui sont de quelquefois la masse de la Terre. Bon, deuxième technique. Je voudrais dire quelques mots d'une autre technique. S'il y a tellement de planètes qui passent tout près des étoiles, eh bien, vous devez avoir de temps en temps la chance de voir passer les planètes devant les étoiles. Dans le système solaire, on parlerait d'éclipses. Là, on parle de transits planétaires. Or, on ne va pas voir la planète. qu'est-ce qu'on va voir ? Vous mesurez, vous voyez que la luminosité de l'étoile baisse un tout petit peu pendant un moment. Une période après, alors baisse, etc. Voilà. Donc, c'est d'une simplicité. Le principe, c'est d'une simplicité effarable. Voilà. Donc ça, on devrait en trouver comme ça. Évidemment, il faut que l'orbitale ait la bonne idée d'être bien positionné par rapport à vous. Alors, juste avant en 1999, on découvre une planète qui a une période de 3,5 jours. Donc, encore un peu plus proche des étoiles que la première, c'est comme ça. Et on donne l'information. On peut parler vite effrayant, on peut dire à quel moment éventuellement elle passe devant l'étoile. On donne cette information à quelques collègues de Bounder. et c'est très intéressant parce que vous voyez, les astronautes dans le pays parlent qu'ils ont des grands télescopes. Ils sont très fiers. Télescopes de 10, un truc comme ça. C'est vrai, pour certaines découvertes, il faut ça. Mais là, c'est un télescope de 10 cm dans un garage que, comment dire, que Timothy Brown a payé de son argent en poche comme ça et qu'ils l'utilisent comme l'étoile était assez brillante qu'il ne fallait pas un trop gros télescope pour faire ça. Et exactement à l'heure près dite, eh bien, vous avez une baisse de l'ordre du pourcent. Donc, ce n'est pas la grande équipe totale comme ça. Et puis, ils redemandent, ces gens-là, redemandent l'année d'après le télescope spatial. Ils rusent parce que c'est tellement brillant et on voit que dans l'espace, évidemment, les choses sont bien, bien plus faciles parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, regardez la qualité de ce qu'on fait ici. Donc, on voit passer les planètes. Excusez-moi, je pense qu'on le comprend de tout le monde aussi. Je ne parle pas assez près. Alors, petit commentaire, si jamais vous réagissez, vous dites on n'entend plus rien parce que j'oublie tout d'un coup qu'il y a un micro. N'hésitez pas, je ne me vexe absolument pas si on dit on n'entend plus rien. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée qui vient, on se dit si on est capable d'avoir regardé la qualité ici, de me faire des mesures hors atmosphère de cette qualité, eh bien, on devrait pouvoir trouver des planètes beaucoup plus petites. Alors, il y a un aspect historique là derrière. Ces objets de très courte période, comme ça, il y avait encore quelques années après des astronomes sceptiques qui disaient que ce ne sont pas des planètes. et là, c'est la chose merveilleuse, c'est que l'effet de plaire vous donne la masse de la planète, le rapport d'obscurcissement que vous voyez ici vous donne la dimension de la planète comparée à celle d'étoiles, vous utilisez tout ça et vous en utilisez la densité moyenne de la planète et c'est 0,3 g par centimètre cube qui est moins que l'eau. La densité moyenne de Saturne c'est 0,7 g par centimètre. Voilà, donc ça c'était la preuve absolue que c'était réellement des planètes géantes gazeuses. Alors juste j'aimerais quand même dire un petit peu le potentiel incroyable de cette technique. Alors voilà un petit dessin, l'étoile ici, la planète qui passe devant, qui tourne, qui passe derrière ici, quand elle passe devant et donc elle enlève un peu la luminosité de l'étoile. Ça vous permet de mesurer le diamètre de la planète. Quand elle passe derrière, le rayonnement infrarouge émis par la planète disparaît. Donc, vous avez une petite baisse de rayonnement infrarouge, ça vous permet d'obsurer la température de la planète. En plus, quand vous voyez varier les phases comme les phases de la Lune, eh bien, ça vous dit quelque chose sur la manière dont la température évolue dans l'atmosphère planétaire quand on passe du jour à la nuit. Voilà. C'est juste pour dire que ce qui est le plus fabuleux, ce qui va nous occuper certainement les prochaines années, c'est qu'il y a une atmosphère à la planète et l'atmosphère va filtrer la lumière qui vient de l'étoile derrière. Et donc, en analysant, vous comparez le spectre dans la répartition des longueurs d'onde. Les répartitions des longueurs d'onde émises par... Alors, je vais parler plus fort. Basta de la technique. Voilà. Alors, comment dire, vous comparez le spectre de l'étoile quand on a enlevé l'effet de l'atmosphère planétaire ou quand la planète est derrière. Et en faisant cette soustraction, vous avez directement le spectre de la planète. Et donc, vous ne les avez toujours pas vus, mais vous êtes capable de donner leur dimension, leur masse, la température de leur atmosphère et après, faire de l'analyse chimique. Alors, voilà encore un petit dessin qui explique la même chose. Alors, regardez l'idée. Comment on va faire de la spectroscopie ? Comment on va voir les longueurs d'onde émises par ça ? Si l'atmosphère est opaque dans une longueur d'onde, eh bien, la planète donnera l'impression qu'elle est plus grande parce que la lumière, elle n'entre pas. Si inversement, dans cette longueur d'onde, l'atmosphère est transparente, vous aurez l'impression que la planète est plus petite. Donc, simplement, en regardant la profondeur du transit, eh bien, vous pouvez reconstruire le spectre de la planète. Complètement fou de faire de la spectroscopie simplement comme ça. Et regardez ce qui a été obtenu, eh bien, il a été détecté le sodium, l'eau, l'hydrogène, le carbone, etc., le méthane, et puis plus récemment encore, eh bien, il y a différents atomes qui ont été découverts par cette technique. Donc, actuellement, on est déjà capable, on ne les voit pas, ces planètes, mais on est capable déjà de dire des tas de choses à leur sujet. Voilà, encore une autre manière, un autre spectre. ça, c'est la lumière émise par les planètes, en fonction de la longueur d'onde, ça, c'est dans le domaine des satellites, ici, comme ça, et puis après, on essaye de faire de la physique pour comprendre la chimie de ces planètes. Alors, voilà, ça, c'est pour illustrer une chose que je viens de dire avant, quand la planète passe derrière, eh bien, elle se cache, il y a une baisse un peu de l'infrarouge. Pour vous en convaincre, vous oubliez une plaque électrique chez vous, elle devient rougeoyante, eh bien, vous prenez après, je ne sais pas, une assiette ou n'importe quoi, puis vous cachez, vous cachez la plaque entre votre visage et la plaque, vous verrez que vous coupez le rayonnement infrarouge. C'est ce qui se passe ici, comme ça. Donc, on est tout à fait capable de mesurer la température des planètes simplement quand elles passent derrière les étoiles. Alors, ça a été fait il y a une dizaine d'années, un peu plus. Voilà, ça, c'est la même. Alors, là, c'est la planète qui passe devant l'étoile sans mesure le rayon, c'est assez profond, et puis, un moment après, c'est la planète qui passe derrière et là, vous mesurez la température. Ça, c'est un satellite à 8 microns, donc dans l'infrarouge, qui fait cette mesure. Et puis, cette technique est tellement, comment dire, riche de résultats, c'est que les agences spatiales construisent des satellites. D'abord, l'Europe avec un petit satellite français qui s'appelle Corot, qui découvre un certain nombre de planètes, dont une planète rocheuse, par cette technique, et puis, il y en a une qui est un autre satellite qui s'appelle Kepler, qui est plus ambitieux, qui est lancé par la NASA. Et ça, c'est, voilà, à un moment, ce n'était même pas la fin de la mission, mais voilà, le rayon des planètes découvertes en fonction des jours, des périodes des jours. Alors, vous voyez que chaque petit point ici correspond à une étoile qui a une planète qui lui tourne autour. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, vous avez un satellite, un mètre de diamètre, dans le plan focal, vous avez un grand détecteur, CCD, enfin, c'est comme dans les appareils de photo, modernes et tout, qui fait, qui image 100 000 étoiles d'un coup, un grand coin du ciel, et fait une mesure toutes les minutes, toutes les quelques minutes. Et puis, vous faites ça pendant trois ans. Donc, vous avez la Terre et le satellite, il tourne comme ça autour. Donc, le principe est hyper simple, vous faites des photos, des photos, des photos pendant trois ans, et puis après, vous analysez le résultat. Et qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, des milliers d'étoiles qui ont des planètes qui leur tournent autour. Alors, certaines, avec les petits points noirs, c'est une planète, il y en a d'autres qui ont les petits points verts, avec deux planètes qui tournent, etc., etc., les points rouges, il y a six planètes qui tournent autour. Et comme dire, voilà, donc, c'est un potentiel absolument gigantesque de découverte de cette mission. Alors, simplement, cette technique-là mesure le rayon des planètes ou le diamètre des planètes, mais ne connaît pas la masse. Pour faire de la physique, ça va quand même mieux si on a la masse, la planète, et donc, c'est là qu'on entre en Seine et on mesure avec un instrument, un spectrographe, comme vous avez vu avant, eh bien, on mesure l'effet de Kepler, donc la masse. Mais le problème, c'est que la mission Kepler, elle avait un petit champ qui était dans l'hémisphère nord. En un train d'instrument, il était dans l'hémisphère sud, donc on a dû en construire un nouveau qu'on a installé à la Palma, dans les îles Canaries, et cet instrument fonctionne depuis maintenant 5-6 ans et son but premier, c'est le suivi des objets découverts par le satellite Kepler pour mesurer les masses et surtout avec un, comment dire, un intérêt particulier pour les planètes qui sont de quelquefois la masse de la Terre. Alors, voilà ce qu'on essaie, alors là, je suis désolé, c'est un peu technique des moments, vous n'écoutez pas dans ces petits moments-là. Ici, vous avez les rayons en unité de la masse de la Terre, des rayons terrestres en fonction de la masse. Alors, ici, vous avez Vénus et la Terre. Ici, comme ça, c'est la Terre. Et puis, après, chaque fois que vous avez pris un objet mesuré par Kepler, donc vous avez le rayon et vous mesurez la masse par notre spectrographe, vous rajoutez un petit point, ici, etc. Et après, vous comparez à des courbes. Qu'est-ce que c'est que ces courbes ? Il y a des géophysiciens qui sont capables de vous dire, si je faisais une planète faite que de fer, eh bien, quelle serait la relation entre le rayon et la masse ? Simplement, le fer, il va serrer, etc. Donc, ce n'est pas trivial, il faut comme ça. Et s'ils font ça comme ça, eh bien, ils auront cette courbe ici. Si vous prenez la même composition que la Terre et Vénus, eh bien, vous aurez des objets qui seront ici. Il y a un rapport avec du fer, des silicates et des choses comme ça. Si vous aviez une planète faite que d'eau, eh bien, ce serait ici. Voilà, vous pouvez mettre après vos petits points et vous voyez que jusqu'à à peu près cinq fois la masse de la Terre, eh bien, vous avez des planètes comme la Terre, des planètes rocheuses. La Terre n'est pas du tout le plus gros objet de rocheux qu'on peut former comme ça. Puis après, ça se gratte et puis après, il y a des grandes atmosphères, des grandes enveloppes, voilà. Donc, actuellement, on travaille beaucoup sur la compréhension de la physique de ces objets-là. Quelle est la limite de notre travail? Où est-ce que ça va se terminer, cette histoire? Bon, évidemment, on peut construire des spectrographes qui sont de mieux en moins, de plus en plus précis. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais on peut faire des progrès, on peut descendre. Actuellement, des collègues ont installé un spectrographe avec des télescopes de 8 mètres de diamètre parce qu'il faut beaucoup de photons pour faire ça, qui arrivent à peu près à mesurer des vitesses de 20 centimètres par seconde. Vous avez une étoile qui bouge à cette vitesse-là. Voilà, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Comme ça, mais non, oui, c'est les étoiles. Les étoiles collaborent mal. Regardez ici. La structure extérieure de notre soleil, en fait, c'est une zone convective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est du gaz qui monte à 1 000 mètres par seconde, rayonne, se refroidit, redescend. Et chaque petit grain de riz que vous voyez ici, eh bien, c'est une psychologue. et quand on dit je mesure la vitesse de l'étoile, ça veut dire que je mesure la vitesse moyenne de tous ces atomes qui me regardent. Et puis, vous n'oubliez pas qu'il y a, comment dire, du champ magnétique, il y a des éruptions, il y a des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, on est dominé par le bruit intrinsèque des étoiles qui vont créer du bruit de plusieurs mètres par seconde et, comment dire, qui vont limiter notre capacité de trouver des tout, toutes petites planètes. Mais voilà, il y a des collègues qui travaillent là autour pour essayer d'éliminer ce bruit d'une manière intelligente. Ah oui, ça tourne. Voilà. C'est juste pour dire. Donc, on retrouve des périodes de rotation des étoiles. Et puis, voilà, donc ça, c'est le sommet du mont Paranal au nord du Chili. Cette fois-ci, c'est pas l'interféromètre précédent. Ça, c'est des quatre télescopes de huit mètres qui sont ici. Il y a quand même une possibilité de faire de l'interférométrie optique dessous, etc. Voilà. Ça, c'est l'endroit où nos collègues de l'Observatoire de Genève, mais qui étaient les responsables du projet et puis les collaborateurs de trois ou quatre instituts en Europe ont construit un énorme spectrographe qui a pour but d'arriver à une précision encore meilleure très grosse cuve à vide. Voilà. On voit que c'est un gros instrument. Regardez les personnes ici. Grosse cuve à vide. Dans plusieurs enceintes pour donner le contrôle de température de quelques millième de degré, les faisceaux lumineux arrivent ici et ils ont la capacité de collecter la lumière qui vient de quatre télescopes de huit mètres en même temps, c'est-à-dire l'équivalent d'un télescope de 16 mètres. Et donc, beaucoup, beaucoup de photons qui arrivent pour être analysés. Et quelle est la question qu'on va chercher à répondre par ces progrès instrumentaux ? Eh bien, c'est la seule question que j'allais dire qui vous intéresse, à savoir, c'est... Parce que, vous savez, toute la première partie que j'ai vue jusqu'à maintenant, ça intéresse surtout les astrophysiciens, comment on forme les planètes, pourquoi les systèmes planétaires ne sont pas tous les mêmes ? Et donc, je ne parle pas assez fort. Et puis, comment dire, voilà. Par contre, la question qui intéresse tout humain, c'est qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle est unique sur cette planète ? Est-ce qu'elle existe ailleurs ? Et si oui, à quelle loi elle obéit ? Et donc, pour reprendre une sorte de formulation d'un prix Nobel de biologie, Christian de Duve, de dire, est-ce que la vie est un impératif cosmique ? Quelle est la signification de cette phrase, impératif cosmique ? Si vous avez toutes les bonnes conditions, il peut y en avoir beaucoup, bon, il faut d'abord la température, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il ne faut pas que la masse de la planète soit trop petite parce que tout le monde va perdre son atmosphère, etc., etc. Mais admettre, si vous partez de 200 milliards d'étoiles qui ont plus ou moins, peut-être 10 % ont une planète rocheuse à la bonne distance, même si c'est 1 %, c'est encore 2 milliards, etc. Donc, des planètes rocheuses à la bonne température, à la bonne masse, il y en a de toutes manières autant que vous en voulez. Le problème, ce n'est pas le lieu où la chimie de la vie peut se développer qui est la question, c'est est-ce qu'elle va se développer ? Alors après, maintenant, on ne peut pas répondre à cette question-là, on peut seulement poser la question de l'origine de la vie et puis de sa présence un peu partout dans l'univers. Mais maintenant, je vais revenir un tout petit peu en arrière avant de parler de la recherche de la vie sur les exoplanètes pour vous rappeler qu'on est dans un système planétaire, là, on sait que sur Terre, il y a de la vie, mais on a quand même d'autres planètes, Mars et d'autres, et est-ce que vraiment il n'y a jamais eu de vie sur ces planètes ? Il y a 50 ans, on n'aurait même pas osé discuter d'une stupidité pareille, et si vous regardez ici cette image de Mars, vous voyez que l'eau a coulé il y a 3 milliards d'années, il y a un peu plus, l'eau coulait sur Mars, il y avait des atmosphères, la température, j'allais dire, il faisait bon vivre. Il n'y avait personne, mais c'était agréable. Il y a eu une érosion fluviale, monstrueuse. La dimension de ces lits comme ça, de sec, ces ouèdes, comme ça, sont monstrueuses, c'est gigantesque. Il y a, les missions spatiales plus récentes ont vu qu'il y avait des traces d'eau dans le sous-sol de Mars. Vous avez des petits écoulements, vous avez des bombardements avec des rayons gamma, on voit qu'il y a de l'eau dans le mètre superficiel, etc. Il y a de l'eau dans le fond, il y a de la chaleur fossile, parce qu'il y avait du volcanisme, il y a des très, très gros volcans dans le fond, comme ça, le mont olympique, 26 kilomètres de routeur, c'est bien plus grand que tous les volcans sur Terre. Donc, la chaleur dans le sol est énorme, il y a de l'eau, de l'eau liquide dans les fissures. Si les bactéries sont nées il y a 3 ou 4 milliards d'années, 3 milliards et quelques, eh bien, est-ce qu'elles n'y sont pas encore, pas en surface, ça c'est clair, mais en profondeur, vous n'en savez rien. Actuellement, on n'est même pas capable de dire s'il y a de la vie actuellement vivante, pas des fossiles, de la vie sur Mars. Et donc, c'est, comme déjà l'assiste bien, pas une vie évoluée et en profondeur et pas en surface. Et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt par l'expression spatiale d'aller regarder ce qui se passe. où est prise cette belle photo ? Quel est l'endroit où vous avez on a pris cette belle photo ? Eh bien, c'est sur Mars. Ici, vous voyez, c'est pas la vallée du Rhône, il y a fond plat, etc. Il y avait de l'eau qui coulait. Vous savez, ces petites missions dont on entend toujours parler, on était regarder la forme des cailloux ici par rapport à ceux-ci. Et là, c'est des galets, ça a été roulé par l'eau. Là, c'est des cailloux onguleux, etc. Il y a des argiles, etc. Voilà. Donc, de l'eau, il y en avait, en surface, elles coulaient. Et on ne sait pas ce qui s'y passait à ce moment-là. Une belle, interrogation qui est venue d'ici une vingtaine d'années, les satellites qui ont été photographiés il y a un peu plus de vingt ans, les grands satellites du système solaire et entre autres le satellite Europa qui tourne autour de Jupiter. Donc, Jupiter, il est cinq fois plus loin du Soleil que de l'aile à Terre. Comme la lumière, la quantité d'énergie reçue par mètre carré à la Terre. Si vous allez cinq fois plus loin, vous en avez vingt-cinq fois moins. Donc, normalement, toute l'eau sur ce satellite devrait être complètement gelée. C'est vraiment terrible, comme froid. Ici, et néanmoins, op, 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 néanmoins, le satellite nous révèle qu'il y a une banquise, ce n'est pas un glacier, une banquise qui est sur un océan sous cette banquise qui est liquide. Il y a de l'eau liquide sous l'océan. Regardez, ça, c'est une vue agrandie de la même surface. Vous voyez des fractures ici qui continuent ici. Pourquoi s'est fracturée, cette banquise ? Parce que vous avez quatre gros satellites qui tournent autour de Jupiter et ils se perturbent très légèrement leur orbite et puis la forme de ces satellites doit s'adapter au champ de force de Jupiter. S'ils sont plus ou moins loin, plus ou moins près, eh bien, la forme doit être légèrement différente et ça casse la banquise. C'est des trucs. D'où l'idée d'une mission que je suis certain qui va se réaliser d'ici 10, 15 ans, je ne sais pas, eh bien, c'est d'envoyer une songe qui va aller là-bas et il n'est pas question de forer passer beaucoup trop profond à ce moment-là, il suffit en guillemets d'aller de prendre, je dirais, un mètre cube de glace ici sur le bourrelet, de la faire fondre et de regarder si vous trouvez des choses intéressantes. Parce que simplement, quand la banquise se casse, quand il y a des effets de marée, il y a de l'eau qui monte dans la fissure, gèle immédiatement en surface, donc il n'y a pas besoin du tout d'aller forer, il suffit d'analyser ce qui est sorti par la fissure. Voilà. Donc, après on regarde s'il y a des choses intéressantes. Voilà. Ça, c'est Europa. Donc, on n'a aucune garantie qu'il n'y a pas eu peut-être une chimie intéressante qui s'est passée dans les tréfonds de cet océan. Il y aura déjà une mission préalable où ils vont regarder l'amplitude des déformations de la banquise parce que ça nous renseignera sur l'épaisseur de la banquise et l'épaisseur de l'océan. Voilà. Alors, à part ça, je croyais qu'il y avait une autre image, peu importe. Ce n'est pas le seul endroit étrange dans le système scénar. Vous avez un autre satellite qui tourne autour de Saturne qui s'appelle Encelade et qui a des geysers qui ont aussi une banquise et qui a des geysers à 100 kilomètres de haut. Là de nouveau, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez financer un satellite qui va tourner et de temps en temps on aura la chance de passer dans le jet du geyser, prendre quelques molécules, analyser tout ça et voir s'il y a des choses intéressantes qui s'y trouvent. Plus difficile déjà, plus loin, plus difficile. Maintenant, je passe aux exoplanètes. L'année passée, il y a une année et demie maintenant, eh bien, un groupe a découvert un objet qui avait une petite étoile pas très loin du système solaire qui avait, ça c'est la luminosité, on met la luminosité puis de temps en temps vous avez la luminosité est beaucoup plus faible. Mais ce n'est pas périodique, ce n'est pas un transit périodique. alors vous regardez et vous les triez ces transits et vous voyez qu'il y en a qui sont longs, il y en a qui sont courts parce qu'il y a sept planètes qui tournent autour. C'est un système multiplanétaire qui doit avoir un disque planétaire incroyablement mince et donc vous voyez plusieurs planètes qui tournent autour. Mais ça, on en a vu déjà avec Kepler, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a trois qui sont dans la zone dite habitable, c'est-à-dire dans une région où la température, c'est une planète rocheuse, où la température à la surface est compatible avec la présence d'eau liquide. Je n'ai aucune idée si c'est habité, on est bien d'accord. C'est simplement habitable. Et ça, c'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été découverts. C'est peut-être pas parfait pour d'autres raisons parce que c'est une très petite étoile, elle émet beaucoup de particules, etc. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres manières de détecter la vie ? Il n'est pas question d'envoyer une sonde là-bas. Vous voyez, l'homme est allé sur la lune en trois jours. La lumière, elle met une seconde. Alors, vous regardez une étoile relativement proche de nous à quelques dizaines d'années-lumière, ça fait beaucoup de secondes. Ça fait, en gros, c'est un milliard de fois plus loin. Un milliard de fois trois jours, c'est beaucoup. Donc, il n'est pas question. Évidemment, les optimistes parmi vous disent, il suffit d'accélérer. Oui, le problème, quand on accélère, ça va se payer en termes de carburant. Et à un moment, ça ne sert à rien d'accélérer d'un facteur 2. Comment dire ? Un milliard de fois trois jours ou 500 millions de fois trois jours, ça reste long. Donc, il faut accélérer à quelque chose qui est proche de la vitesse de la lumière. Et là, l'énergie à dépenser est monstrueuse. Voilà. Donc, c'est juste pour dire ne rêvez pas. Il y a des tas de choses sympathiques dans la science-fiction, mais ce n'est pas possible. Donc, on revient à des choses qu'on sait faire et on fait de la chimie ou de la spectroscopie et on analyse et on compare par exemple ici le spectre de la répartition de la luminosité en fonction de la couleur de la Terre, de Mars, donc de Vénus et de Mars. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que d'abord, il y a une énorme signature due au CO2, donc du bioxyde de carbone, et il y a une chose, il y a beaucoup d'autres choses, mais entre autres, il y a ici une chose intéressante, c'est qu'il y a une sorte de signature dans le spectre qui nous dit qu'il y a de l'ozone dans l'atmosphère de la Terre. On ne vous apprend rien. Le problème, ça révèle, si vous étiez très loin et vous regardez le système scénère, il y a quelque chose d'anormal ici. Il y a beaucoup d'oxygène dans la Terre, dans l'atmosphère terrestre. Bon, nous, on sait qu'il y a 20%, mais là, un extraterrestre, il pourrait le dire, pas comme ça. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal parce que l'oxygène n'a qu'une envie, c'est se lier avec les roches. Si on fait le calcul qu'on tue la totalité de la biomasse sur Terre, et qu'est-ce qu'il arrive, comment évolue la teneur en oxygène dans l'atmosphère terrestre ? Quelques millions d'années après, il y a 1%. C'est beaucoup, c'est tombé à presque. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent en faire un petit peu, mais c'est négligeable. donc ça, c'est une sorte de signature, on dit de biosignature, qui nous dit qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Anormal dans le sens qu'il n'y a pas de phénomène physico-chimique simple qui permette de rendre compte de cette anomalie ici. Sur Mars et Vénus, ce n'est pas le cas, il n'y a pas. Voilà. Et pourtant, ces trois planètes sont nées au même moment par les mêmes mécanismes de formation. Il y a d'autres idées qui peuvent venir. Si vous regardez là, une raye de formation du CO2 dans l'atmosphère terrestre, vous voyez d'abord il y a l'augmentation ici, ça c'est la fameuse signature de la pollution liée au réchauffement climatique. Mais il y a une autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est qu'il y a une modulation annuelle parce que les forêts, la biomasse, n'est pas symétrique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis ça, c'est la même chose pour le bétane. Donc, si vous voyez quelque chose d'analogue dans des molécules qui sont liées à la vie, comme ça, eh bien, vous arrivez à dire il y a probablement de la vie et en plus, comment dire, il doit y avoir une répartition de continents, enfin quelque chose, qui est anisotrope. Très difficile. Techniquement, on n'en est pas encore là. Voilà, si on enlève l'effet de réchauffement climatique, enfin d'augmentation du CO2, eh bien, on a, on peut regarder ces signatures et on voit même que ça dépend de l'angle de vue. Si vous regardez l'Antarctique ou le Huawei, etc., vous n'avez pas le choix. donc, on pourrait même faire de la géométrie des continents en analyse. Il y a d'autres idées encore. S'il y a des, comment dire, des biopigments comme la chlorophylle ou les caraténoïdes, etc., eh bien, ils ont une signature très particulière de leur réflexion, de la réflexion en fonction de la longueur de ronde. Ici, vous voyez que vous avez une discontinuité dans le spectre, ici, pour différentes molécules du même style, ici, comme ça. Donc, théoriquement, en faisant de la spectroscopie de ces planètes, si on les voit, de l'imagerie, eh bien, on pourrait aussi inférer que peut-être il y a des biopigments. Donc, les choses à nouveau sont plus faciles que réellement. Si vous rajoutez un océan, même qu'il n'y a que 20%, ici, vous voyez, pratiquement, vous tuez presque tous les faits. Ça serait la réponse chromatique de l'océan. Ça tue. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est juste pour vous dire que n'attendez pas la découverte de la vie pour l'année prochaine. C'est difficile. C'est difficile. C'est des signatures très, très modestes comme ça qui vont être détectées par des méthodes assez compliquées. Alors ça, c'est, quand même, pour être un tout petit peu plus optimiste, ici, vous avez l'observatoire du Mont Paranal. C'est quatre télescopes de 8 mètres à 2400 mètres d'altitude, etc. et vous avez une autre montagne ici à 2800 mètres d'altitude qui est le Mont Armazones où l'Europe est en train de construire un télescope de 39 mètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 39 mètres? C'est le diamètre du miroir. Donc, vous voyez, cette salle, vous la mettez. Le miroir, il n'entre pas dans cette salle, il est de loin. C'est gigantesque, c'est complètement gigantesque. Le miroir de 39 mètres. Bon, ce n'est pas un monobloc, c'est des hexagones ajustés. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction 2024. Donc, il est en construction, cet instrument-là. Voilà. C'est juste pour dire, alors, quel est l'intérêt d'un gros télescope? On voit des détails plus petits, pouvoir résolution est meilleur, et surtout, vous connectez un nombre de photons, et des fois, c'est bon d'avoir beaucoup de photons qui arrivent. Voilà, donc ça, c'est des instruments absolument hallucinants. On n'oublie pas qu'il y a le successeur du télescope Hubble qui va partir, James Webb Space Telescope, 6,5 mètres. Donc, par rapport aux 39 mètres, c'est tout petit, il a l'avantage d'un espace. Pour certaines longueurs d'onde, c'est un énorme avantage. Voilà. Et puis, je vous remercie pour ça. Et je suis désolé de parler. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada